Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Pierre est arrivé un petit peu en retard par rapport à d'autres mercredis et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles et ses collaborateurs, ouvrira cette audience. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Sous-titrage MFP. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Dalla lettera agli ebrei. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux A bien des reprises e de bien des manières, Dio, dans le passé, ha parlato a nos pères par les prophètes. Ma a la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de tutte le cose, e par qui il a créé le monde. Parola du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. In many and various ways, God spoke of old to our fathers by the prophets. But in these last days, He hath spoken to us by a son, whom He appointed the heir of all things, and through whom also He created the ages. The word of the Lord. Lesung aus dem Hebräerbrief Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage aber hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Wort des lebendigen Gottes. Lettura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones, y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Palabra de Dios. Leitura de la Carta a los Hebreos Muitas veces, y de muchos modos, habló Dios a nuestros padres en los tiempos antiguos por medio de los profetas. Nestes días, que son los últimos, Dios habló-nos por medio del Filho, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de quien hizo el mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. C'est ça. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy Przez niego też stworzył wszechświat Oto Słowo Boże Oto Słowo Boże Oto Słowo Boże constitutive, puisque nous nous rassemblons justement pour écouter ce que Dieu a fait et qu'il veut un cœur faire pour nous. C'est une espérance qui se passe indirecte et pas par lui dire, puisque lorsque dans l'Église on lit les Écritures, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et le Christ présent dans sa parole annonce l'Évangile. Et combien de fois, alors qu'on lit la parole de Dieu, on fait des commentaires, regarde celui-là, regarde l'autre, regarde quel mauvais chapeau qu'il a mis, il est ridicule. On fait des commentaires, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est vrai, on doit faire des commentaires pendant qu'on lit la parole de Dieu, oui ou non ? Je vous pose la question, est-ce qu'on doit faire des commentaires ? Non, puisque si tu parles, si tu bavardes avec les autres, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans la Bible, la première lettre, la deuxième, le psaume responsoriel, l'Évangile, nous devons écouter, ouvrir nos cœurs, puisque c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et ne pas penser à autre chose ou parler d'autre chose. Avez-vous compris ? Je pense que vous n'avez pas bien compris. Je vous expliquerai ce qui arrive dans cette liturgie de la parole. Les pages de la Bible cessent d'être un écrit pour devenir paroles vives, prononcées par Dieu lui-même. C'est Dieu qui, par celui qui lit, le lecteur, nous parle. Interpelle, nous interpelle, nous qui écoutons avec foi. L'Esprit qui a parlé par les prophètes et a inspiré les auteurs sacrés fait en sorte que la parole de Dieu opère vraiment dans les cœurs, ce qui fait résonner dans les oreilles. Pour écouter la parole de Dieu, il faut aussi avoir le cœur ouvert pour recevoir les paroles dans nos cœurs. Dieu parle et nous l'écoutons pour ensuite mettre en pratique ce que nous avons écouté. C'est très important d'écouter. Parfois, peut-être, nous ne comprenons pas bien. Il y a des lectures un peu difficiles à comprendre. Mais Dieu nous parle quand même d'une autre façon, en silence, et écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas cela. À la messe, lorsque la lecture commence, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'écouter. C'est en effet une question de vie, comme cela est rappelé par l'expression que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la parole de Dieu. Dans ce sens, nous parlons de la liturgie de la parole comme de la table que le Seigneur prépare pour alimenter notre vie spirituelle. C'est un banquet abondant que le banquet de la liturgie, qui puise largement des trésors de la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, puisque c'est là qu'est annoncé par l'Église l'unique et identique mystère du Christ. Pensons aux richesses des lettures bibliques offertes par les trois siècles du dimanche, quand les lumières des évangiles synoptiques nous accompagnent tout le long de l'année liturgique. C'est une grande richesse. Je voudrais ici rappeler aussi l'importance du psaume responsoriel, dont la fonction est de favoriser la méditation de ce que nous avons écouté dans la lecture qui le précède. C'est bien que le psaume soit valorisé par un chant, au moins dans le refrain. Les camps qui sont tirés des Écritures expriment et favorisent la communion ecclésiale, accompagnant le chemin de tous et de chacun. L'on comprend donc pourquoi des choix subjectifs, comme par exemple l'omission de l'éture ou le remplacement avec des tests qui ne seraient pas bibliques, soient interdits. J'ai entendu qu'il y a une nouvelle, et lit le journal, puisque c'est la nouvelle du jour. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le journal, on peut le lire après. Mais ici, on lit la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle. Remplacer cette parole avec d'autres choses appevrit et compromettre le dialogue entre Dieu et son peuple en prière. Au contraire, la dignité de l'embon, l'usage du lectionnaire, la disponibilité de bons lecteurs epsalmistes. Mais essayez de chercher des bons lecteurs. Ceux qui sont capables de lire, pas ceux qui lisent comme ça et on ne comprend rien du tout. Des bons lecteurs, il faut chercher. On doit les préparer, ces lecteurs. Ils doivent essayer peut-être pour bien lire. Et cela crée un climat de silence réceptif. Nous savons que la parole du Seigneur est une aide indispensable pour ne pas nous égarer. Comme cela a été reconnu par le psalmiste qui a adressé au Seigneur, il dit « L'ompe pour mes pas est ta parole, lumière sur mon chemin. » Comment pourrions-nous affronter notre pèlerinage terrestre avec ses difficultés, ses épreuves, sans être régulièrement nourris et éclairés par la parole de Dieu, cette parole qui résonne dans la liturgie ? Bien sûr, il ne suffit pas d'entendre, d'écouter avec les oreilles, sans accueillir dans le cœur la sémence de la parole divine, lui permettant de donner des fruits. Rappelons-nous de la parabole du Seigneur et des résultats différents selon les différentes sortes de terrains. L'action du Saint-Esprit qui rend efficace la réponse à besoin de cœur qui se laisse travailler et cultiver, de façon à que lorsque ce que nous avons écouté à la messe passe dans notre vie quotidienne, selon l'avertissement de l'apôtre Jacques, « Soyez de ceux qui mettent en pratique la parole et qui ne l'écoutent seulement en trompant vous-mêmes. » La parole de Dieu fait un chemin à l'intérieur de nous. Nous l'écoutons, nous nous entendons avec nos oreilles, passe par notre cœur, elle ne reste pas dans les oreilles, elle doit percer notre cœur et du cœur passe aux mains, aux bonnes œuvres. Voilà le parcours, le chemin de la parole de Dieu. Les oreilles, le cœur et ensuite les mains. Apprenons ces choses. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le Pape François. Frères et sœurs, la liturgie de la parole est une partie constitutive de la messe qui nous rassemble pour entendre Dieu nous parler directement. En effet, quand on lit dans l'Église les saintes Écritures, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Cette parole devient vivante. Elle nous interpelle quand nous l'écoutons dans la foi et nous avons besoin de l'écouter. La liturgie de la parole est désignée comme une table abondante qui propose largement les trésors de la Bible comme nourriture dont nous avons besoin pour vivre. Le psaume, en particulier, aide à méditer la lecture qui a précédé. La proclamation partout dans l'Église des mêmes lectures favorise la communion ecclésiale. L'omission d'une lecture ou sa substitution par un texte profane appauvrissent le dialogue de Dieu avec son peuple en prière. Au contraire, la dignité de l'embon, l'usage d'un lectionnaire et le choix de bons lecteurs favorisent l'expérience de ce dialogue dans un climat de silence propice à l'écoute. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare i giovani francesi. Cari fratelli, come potremmo affrontare il nostro pellegrinaggio sulla Terra senza lasciarci nutrire dalla parola di Dio che resuona nella liturgia? Chiediamo allo Spirito Santo di aprire i nostri cuori a questa parola e di metterla in pratica nella nostra vita quotidiana. Dio vi benedica! Vos saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de France. Chers frères, comment pourrions-nous affronter notre périlnage sur la Terra sans être nourris par la parole de Dieu qui résonne dans la liturgie? Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à cette parole et de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse! Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Eucharist, we now consider the importance of the liturgy of the Word. There, God speaks to us and the same Holy Spirit who inspired the Scriptures opens our minds and hearts to that living Word. At the table of God's Word, we find nourishment for our lives as we listen to the Old and the New Testaments proclaim the one mystery of Christ and call for our response. Drawing from the richness of the church's lectionary, the liturgy of the Word invites us to silent openness to God's saving message as it resounds in the ecclesial assembly and continues God's constant dialogue with his people, the church. Since we do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God, we need to be constantly open to and challenged by that word in our lives as individuals and in our life as a church. Let us ask the Holy Spirit to make the Word sown in our hearts bear abundant fruit and guide our steps day by day on this, our earthly pilgrimage. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Jesucristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Australia and from the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechesenreihe über die Heilige Messe wollen wir heute unseren Blick auf den Wort Gottesdienst richten. Die Lesungen, die in der Eucharistiefeier vorgetragen werden, sind inspirierte Texte, in denen Gott selbst zu seinem Volk spricht. Denn der Geist Gottes hat die Autoren der Heiligen Schrift inspiriert und lässt das Wort Gottes in uns wirksam sein. Auch Jesus selbst misst der Heiligen Schrift eine ganz besondere Bedeutung zu. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. So ist das Wort Gottes Nahrung, Speise für unser geistliches Leben, denn es eröffnet uns immer wieder neu das Geheimnis Christi. Von daher wird auch verständlich, warum die Texte der Heiligen Schrift nicht verändert oder durch andere Texte ersetzt werden können. Der Psalmist sagt, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Das Sprechen Gottes zu uns gibt uns Orientierung und Kraft, den Mühen und Herausforderungen unseres irdischen Pilgerweges zu begegnen und unser Ziel, das er selbst ist, nie aus den Augen zu verlieren. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. In den biblischen Texten spricht Gott selbst zu uns. Nehmen wir sein Wort bereitwillig auf, damit der Sahne, den der Herr in unser Herz einsenkt, wächst und reiche Frucht bringt. Gott segne euch alle. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Pierre saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Pierre s'adressera maintenant à un espagnol aux fidèles de langue espagnole. Ensuite, le Saint-Pierre impartiré à tous les présentes la bénédia apostolique, que extiende complacido à ses familieres, especialmente à les enfants, à les enferments et à ceux qui souffrent. Bendice aussi les rosaires et les objets de dévoire que les peregrins llevent consigo. En la liturgia de la Palabra, la catequesis a los ritos introductorios de la Santa Misa, consideramos ahora la liturgia de la Palabra, que es una parte constitutiva de la celebración eucarística, en la que nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho y quiere hacer por nosotros. En la liturgia de la Palabra, las páginas de la Biblia dejan de ser un texto escrito para ser palabra viva de Dios. Él mismo nos habla y nosotros lo escuchamos poniendo en práctica lo que dice. Tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, pues no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, hablamos de liturgia de la Palabra como de una mesa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual, tanto con las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, como también el Salmo Reponsorial. La proclamación litúrgica de las lecturas con las antífonas, cantos tomados de la Sagrada Escritura, manifiestan y favorecen la comunión eclesial y acompañan nuestro camino de la fe. Hay que valorar la liturgia de la Palabra, formando lectores y creando un clima de silencio que favorezca la experiencia del diálogo entre Dios y la comunidad creyente. Saludo cordialmente a los pelegrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. De modo especial, a los seminaristas del Seminario Menor de Ciudad Real. Y a los participantes en la Asamblea Anual de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación de España. Los invito a acoger cada día el alimento y la luz de la Palabra de Dios que resuena en la liturgia, siendo capaces de ponerla en práctica con obras concretas. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias. Santo Padre, los pelegrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia testemunen a vuestra santidad, sentimientos de gratidón y afecto filial que acompañan con sus oraciones por vuestas intenciones de pastor universal de la Iglesia. En el final de la audiencia, cantaremos el Padre Nosso en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. C'est au tour, maintenant, des fidèles de lengua portugueses de saluer le Saint-Pierre. Santo Padre, concederá a todos los presentes la bendición apostólica extensiva a sus familiares, especialmente a los doentes y a las crianças. Abenciará igualmente todas las lembrancias y objetos religiosos que los peyregrinos tengan consigo. Leio ahora un resumen de la catequese que el Papa Francisco acaba de propor. Señor, una parte constitutiva de la Missa es la liturgia de la Palabra. Esta es como una mesa que el Señor prepara para alimentar la nuestra vida espiritual. Como podríamos suportar las fadigas y provasiones de nuestra peregrinação terrena, sin el alimento y la luz que se recebe de la Palabra de Dios, necesitamos de la escuchar regularmente. Es cuestión de vida o de muerte, pues ni sólo de pán vive el hombre, pero de toda la Palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros reunimos-nos en la liturgia, precisamente para ouvir lo que Dios hizo y pretende hacer por nosotros. Dios habla y nos escuchamos con atención para después pormos en práctica lo que Él nos dice. Es una experiencia que no se limita a oír decir, pero se hace directamente, porque cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, es el propio Dios que habla al su pueblo. En la liturgia de la Palabra, las páginas de la Biblia deixan de ser un escrito para se tornar en Palabra Viva pronunciada por el propio Dios, que aquí y ahora nos interpela a nosotros que escuchamos con fe. El Espíritu que habló por medio de los profetas y que inspiró los autores sagrados, hace con que la Palabra de Dios realiza verdaderamente en los corazones lo que hace ressonar a los oídos. Por eso, no basta escuchar con los oídos, es preciso acolher en el corazón la semente de la Palabra Divina para que ella dé fruto. La acción del Espíritu que torna eficaz la respuesta necesita de corazones que se dejen trabajar y cultivar para que la Palabra Divina escuchada en la Missa pase para la vida diaria. Ahora, el Santo Padre saluda en italiano los peregrinos de la lengua portuguesa. Un afecto cordial saluto i pellegrinos de la lengua portuguesa, en particular los brasileños. ¡Voglia al Señor colmare i vostri cuori con un grande amore per la Sua Parola affinché possiate mettere la Volontá Divina al centro della vostra vita como la Virgen María. Lei que ha colto e encarnato el Verbo de Dios sea la vostra guida y conforto. Su de vos y su de vuestras familias salga la benedicción de Dios. Eis la traducción de sus palabras. Con cordial afecto, saludo todos los peregrinos de la lengua portuguesa, en especial los brasileños. Que el Señor vos encha el corazón de un gran amor por la Sua Palabra para poder descolocar la Vontá Divina en el centro de la vosa vida como la Virgen María. Ella que acolheu y encarnó el Verbo de Dios sea el vosso guía y conforto. Sobre vos y vossas familias desa la benedicción de Dios. Es el turno de los señores de la lengua arabe de s'adresser al Saint-Pierre par intermédiaire de sus palabras. Los señores de los señores de su palabra Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. إنها مائدة وافرة تستقي من كنوز الكتاب المقدس لأنه من خلالها تعلن الكنيسة السر الوحيد والمتجانس للمسيح. وبالتالي يمكننا أن نفهم لماذا منعت الخيارات الشخصية كحذف قراءات أو استبدالها بنصوص غير ببليّة، لأنها في الواقع تفقّر وتؤذي الحوار بين الله وشعبه المصلي. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كلمة الرب هي مساعدة ضرورية لنا لكي لا نضيع. كما يعترف صاحب المزامير الذي وإذ يتوجه إلى الرب يقول كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي، وبالتالي لا يمكننا أن نواجه حجنا الأرضي بتعبه ومحنه بدون أن نتغذّى ونستنير من كلمة الله التي يتردد صداها في الليتورجية. أردوه ونسيطان أعودي بسمعين في اللغة أعباء، في ذلك، في ذلك، من الخطايا لدينا البداية. قراءة ونحن، لسهورة الحوارة للمسكين تحتاج إلى محاولة أحيانات ونحن، حذرًا لذلك، ونحن، ونحن، وسأتجاج إلى المحاولة، ونحن، 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 Je vous remercie. Je vous remercie. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer de Saint-Père. Je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Annunziate l'Evangelo della Parola di Dio ovunque. Non abbiate paura di parlare di Dio, della fede, della Chiesa. Confermatevi a vicenda nella fede benenosa e presente cattiva agli altri e per perseverare fedelmente nell'insegnamento di Gesù. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, uczestnicząc we mszy świętej, bądźcie uważnymi słuchaczami Bożego Słowa. Niech ono was formuje i przemienia. Niech kształtuje życie waszych rodzin, a szczególnie inspiruje wychowanie dzieci i młodzieży. Bądźcie głosicielami tego słowa, gdziekolwiek jesteście. Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umaćniajcie się wzajemnie w wieżę, terfając konsekwentnie w nauce Chrystusa. Serca vam, błogosławię. Słowia Ojca Świętego. A conclusione di questo nostro incontro, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordial e benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les directeurs nationaux des œuvres missionnaires pontificales, les religieuses de Jésus-Marie. Je vous encourage tous à vivre la mission avec authenticité, esprit de service et une capacité de médiation. Je salue les travailleurs de l'industrie Ideal Standard de Roccaseca, l'association volontaire italienne 100 de Potenza au sud de l'Italie. Je salue aussi les écoles, et particulièrement les écoles venues de Santa Maria Usiliatrice de Rome, et de Jésus-Marie, toujours de Rome, en souhaitant que l'enseignement que l'on offre dans ces écoles soit riche de valeurs pour former des personnes capables de faire fructifier les talents que Dieu leur a confiés. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes malades, aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous faisons la mémoire de Saint Giovanni Bosco, père et maître de la jeunesse. Chers jeunes, regardez Giovanni Bosco comme un éducateur exemplaire. Vous, chers malades, sur son exemple, ayez toujours confiance en le Christ crucifié, et vous, jeunes mariés, faites recours à son intercession pour assumer avec un engagement généreux votre mission conjugale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.